Effectivement, déjà je pense que le nom parle bien quand on parle de Bénin-Badoube, c'est apporter quelque chose de nouveau. C'est apporter la rupture, mais aussi une rupture totale. On a l'habitude de le dire en Wolof, quand on parle de Bénin, ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas des voix juste au Sénégal. J'ai fait ses études ici au Sénégal et qui a continué aussi en France. J'ai un MSc en Innovation, Design, Entrepreneurship et Art. Actuellement, j'entends aussi d'entreprendre un projet sur l'agrobusiness. L'idée, c'est d'avoir un pôle de recherche et d'innovation sur l'agrobusiness, c'est-à-dire suivre tous les projets de l'agriculture au Sénégal. Le rôle d'un député, c'est déjà sur deux choses, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement. Quand on parle de contrôler l'action, c'est-à-dire regarder de près, de façon aussi objective, ce que le gouvernement propose, comme loi aussi, mais aussi en termes de budget. Et en plus de ça aussi, faire des amendements. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se limiter à dire c'est bon ou c'est pas bon, mais aussi se dire pourquoi c'est pas bon et qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus pour avoir quelque chose qui pourrait être rentable pour tous les pays. L'autre point qui est aussi important, c'est aussi de pouvoir représenter les Sénégalais. Quand je parle de représenter les Sénégalais, c'est-à-dire aussi être proche de la population. Quand on est député, on est là pour représenter la population. C'est-à-dire, on se doit écouter les habitants de la population, on se doit aussi informer les habitants pour qu'ensemble, nous puissions construire une ensemble nationale qui de près représente la valeur sénégalaise, qui de près représente aussi la réalité sociale sénégalaise. C'est une association qui est ici au niveau de la CICAP et combinée actuellement aussi moi, j'ai un projet NOLA qui est l'idée c'est d'avoir un pôle recherche, innovation et développement accentué à l'agrobusiness au Sénégal. Et dans le cadre de mes études à Centrale Lyon, je suis en train de faire une mission d'innovation sociale ici à Criciocan. Donc là, c'est des tables comme vous le voyez de permaculture et donc on accompagne les habitants de la CICAP. L'idée c'est de repérer des besoins et ensemble trouver des solutions durables face à ces besoins. Et on se dit que l'agriculture en est aussi un des moyens de développement au Sénégal. Et à travers aussi ce projet, on ne s'est mis pas seulement à la permaculture, mais on teste beaucoup de choses. On a aussi lancé un compost qui est juste derrière. L'idée aussi du compost, c'est aussi d'initier les habitants à pouvoir aussi avoir des produits bio comme l'engrais bio. Donc on les a aussi motivés à mener les déchets. Ce qui pour nous, actuellement, c'est une phase test, mais l'objectif c'est après de pouvoir aussi repérer ça dans tout le Sénégal. C'est-à-dire motiver les Sénégalais à faire l'iterie déjà, à pouvoir composter et à faire des engrais bio. On va aussi lancer ce qu'on appelle des pépinières, donc arduino avec des kits arduino. L'objectif aussi c'est de se dire, on a beaucoup de cultures. On est aussi dans monoculture et c'est plus culture. Donc aussi c'est bien de tester d'autres cultures aussi qui existent. Donc on est en train de voir des salades dont on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal et d'autres produits. Et de voir avec un système technologique comment aujourd'hui au Sénégal peut-être on peut produire des pommes ou autre chose. Mais nous, ce qu'on a concerné à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un besoin de rétablir le véritable rôle de l'Assemblée. Donc on va commencer par là d'abord. C'est-à-dire être député modèle. On parle de garmé tout le temps, c'est-à-dire apporter à l'Assemblée nationale le comportement d'un député type. Ce que le Sénégal a envie de voir. Et effectivement, on a accentué notre programme sur quatre parties. Déjà la Giaspora parce que c'est une initiative née de la Giaspora. Mais qui aussi a impliqué tout le Sénégal dans ce projet.